Pourquoi est-ce que vous avez-vous dit que les médias français et étrangers ? Ils se chargeront de communiquer sur ce qui se passe chez nous. Et là où moi je vois une vraie révolution, plus qu'une révolution médiatique mais une révolution journalistique et démocratique, c'est que les gens ont pris leur smartphone, ont pris leur portable et ont commencé à faire du journalisme citoyen. D'abord parce que les journalistes tunisiens ont essayé de faire leur travail mais vous connaissez les conditions dans lesquelles ils essayent d'exercer leur profession. Mais chaque citoyen est devenu en Tunisie un journaliste et un ré-relais à la fois pour les journalistes tunisiens et à la fois pour les journalistes français. Donc quelque part merci les médias français pour ce retard à l'allumage. Presque merci. Et vous voyez que les premières images qui sont arrivées sont des images qui ont été prises par des citoyens tunisiens. Et pour cela c'est une révolution participative. Si les envoyés spéciaux soient sur place, il n'y avait que des images amateurs qui étaient transmises.